hey salut à tous à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti aujourd'hui pour la suite de la carrière avec lenny martinez la dernière fois on a remporté le tour de france une saison énorme pour le moment pour lenny martinez on va regarder un petit peu d'ailleurs la page résultats et le classement monde individuel on est second on est quand même assez loin de de jonas vingard et celui qui est vraiment très très loin c'est à l'ipocat char qui est vous qui a regardé des places grâce au tour de france mais quelques douzièmes d'un peu compliqué pour lui au classement par équipe on est très bien en termes de victoire on est à 10 victoires cette saison avec lenny qui envoie et qui va pouvoir continuer aujourd'hui avec la classique à saint sebastian parcours assez atypique c'est pas le suite de ces dernières années du coup ça va être ça risque de se décanter d'assez loin et on a le tour de l'un deux étapes qui peuvent sourire à lenny martinez avec notamment l'arrivée à mon jurat sur la dernière et l'arrivée à l'agneux il ya de belles chances et ensuite on s'aidera sur la bretagne classique avant de terminer cette saison il y aura grand prix de québec grand prix de montréal et le final en italie l'emilia le trival et varizine et le lombardi qui sera l'objectif final de cette saison il ya de belles choses en tout cas à se mettre sous les dents on espère que continuer sur cette lancée pour l'ombre en tout cas on fait vraiment une superbe saison saison très très importante et en plus on va être en forme aujourd'hui sur cette classique à saint-sébastien léouis sasquet kevin jeniette c'est lille gébert rudy mollard sébastien richard barck et lars van denberg seront à nos côtés et il ya des choses à tenter là aujourd'hui on va on va se mettre à rouler avec pas mal de pas mal d'équipiers on a vraiment des très très grosses formes et forcément rudy mollard qui va être à nos côtés il est en forme rudy mollard mais lewis sasquet et lars van denberg les deux sont très chauds et on va mettre nous j'ai berry richard bar à rouler maintenant dans cette halte aux des arcs à l'est l'alto des arcs à l'est c'est parti on amène fort lenny martinez où est-il where is lenny il est là allez c'est bien pendant lenny martinez une grosse grosse ascension attention parce que nous nos deux équipiers là bas sont partis un petit peu c'était pas spécialement volontaire de les faire partir voilà ils vont pouvoir se remettre sur un gros gros tempo on en a besoin de nos de nos équipiers ligny super placement là magnifique il va rester à l'alto de hier est belle on le connaît par coeur celui là allez d'ailleurs on va on va commencer un petit peu à ce à changer tout ça avec kevin jenietz lenny martinez et rudy mollard c'est parti l'accélération la délige et berne alors on sacrifie vraiment et léger berne là juste avant l'ascension de la prochaine difficulté on a envie de faire forcément très très mal avec notre équipe fdj là aujourd'hui les chaînes barra il a beaucoup roulé toute la journée il a aidé il a frotté et maintenant dans la prochaine ascension à de l'alto de hier ce qui m'est il faut il faut être auto j'ai l'impression que oui c'est l'ascension c'est pas elle n'est pas noté contrairement à la précédente allez la précédente était bien noté mais ça se voit que c'est la même la même difficulté et aller riche une barque amène maintenant on se rappelle qu'il ya 9 km d'ascension sur 9 km on peut faire vraiment très malin à sur 9 km on peut vraiment faire exploser pas mal de mecs à mon avis 1 autant de 118 coureurs pour le moment et on est en file indienne en tête de peloton allez c'est bien et c'est rudy mollard il se met maintenant à rouler terminé pour riche une barre mais ça va très très vite et liger berne là bas qui a totalement lâché prise mais jeune bar qui va devoir faire un petit peu la même chose et c'est maintenant rudy mollard qui revient sur l'échappée grosse grosse ascension 1 pour le moment on est on est à la moitié pas encore on continue sur un très très gros rythme un budget fait mal jusqu'au sommet là il faut y aller toute façon sur ses routes basques en bord de mer l'énorme tableau de la fdj pour pour mettre léni martinez parfaitement en place ça ça lui fait du bien léni martinez 1 il a une équipe vraiment à ses côtés qui est en train de de mettre un tempo du pelin avec rudy mollard kevin génies qui avait l'air pas mal aussi aujourd'hui mais qui est un peu plus dans difficulté ont fait mal là aujourd'hui on m'en croyait qu'a essayé de remonter mais il n'y a pas trop d'attaque possible à aujourd'hui pour ces mecs là avec léni martinez il faut voilà pour reprendre les roues tranquille où on a eu un échec de mit est également très bien placé c'était un de nos adversaires sur la première saison lui est allé l'accélération maintenant la 2 de léwis à ce qui est juste avant la bascule 1 juste avant la bascule et oui ça ce qu'il fait le spectacle et on a on a cassé un petit peu ce groupe dans un premier temps il faut continuer faut pas se laisser faire là dans cette descente maintenant technique périlleuse ya qu'à peine une cinquantaine d'hommes peine une cinquantaine noix de coureurs on a déjà fait le prix j'avais même pas trop noté les favoris du jour on a le joueur le méda on a du chiche de note du daniel martinez matthew jorgensen il ya quelques cours intéressants quand même à surveiller aujourd'hui et pour le moment les oui ça ce qui est fait la descente grosse descente de la part de les oui ça ce qui est il est très très fort là aujourd'hui les oui ça ce qui est le dit mollard qui peut peut-être remonter là aussi en tête de peloton s'il peut nous donner un coup de main ça sera pas de refus je pense un coup de main là de rudy mollard ça sera même très bon très très bon à prendre il en train de se replacer rudy mollard et parfait et on va le mettre à rouler et très fort le rudy les fichiers black stone mit est pas d'une on à rodriguez également il ya des cours intéressants aujourd'hui à surveiller et rudy mollard qui va se sacrifier je pense qu'on attaquera peut-être dans la prochaine difficulté avec lenny martinez si on a la possibilité d'avoir un coureur qui nous suit kevin jenny est son va le sacrifier un peu plus tôt que prévu quand même je pense voilà parfait niveau ça va être au tour ça va être au tour de les oui ça ce qui est de revenir rouler maintenant voilà rudy mollard là c'est définitivement terminé pour 58 cours dans le peloton et franchement on amène à une vitesse ahurissante là pour le moment une attaque peut-être non ron denis qui s'est simplement replacé j'aurais pu venir à la limite tenter d'attaquer ou quoi mais non et kevin génietz une génèse qui a moins d'énergie quand même essayé d'attaquer avec ron avec denis avec jorgensen allez on se positionne et là il ya des passages il ya des passages importants des passages intéressants même et c'est kevin génietz qui va venir rouler machinada highter je te admite et smith c'est étonnant d'accélérer maintenant la diane smith qui prend qui prend les devants et qui part de loin il est oui ça ce qui est lui on l'a compris que c'était terminé avec avec rudy mollard là les deux qui sont en souffrance et on va revenir sur diane smith on est en train de contrôler la course et il ya cette petite difficulté qui va faire qui va faire mal je pense il ya cette difficulté finale il peut faire et mal la cour ne sera pas terminée derrière mais attention avec kevin génietz accélère les grosses accélération la de kevin génietz grosse 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 accélération de la part de kevin génietz l'art vandenberg derrière qui va faire exactement la même chose à l'élange vandenberg qui se met à rouler et regarder à tila walter c'est lui qui essaie d'y aller là c'est lui qui essaye de sortir à tila walter pour le moment il n'en a pas besoin puisqu'on a encore l'instant d'une berg devant rudy me devant lenny martinez allez 40 coureurs il n'aura peut-être pas 40 d'ailleurs au sommet qu'est ce qu'on fait on essaye de surprendre tout le monde et d'y aller et oui on essaie d'y aller avec avec lenny martinez là dans un premier temps il ya quelques secondes derrière de récupérer ça c'est bien ça ça c'est très très bien d'ailleurs on arrive à faire on va se prendre juste moins les derniers bidon c'est parfait et encore 20 bornes encore 20 bornes à se taper mais on a pris une belle petite avance on tente les choses là aujourd'hui avec lenny martinez même si on est repris ça les oblige à faire des efforts il ya 20 secondes là pour le moment il tient lenny martinez et derrière on sait qu'on a potentiellement le soutien de nos équipiers non il s'est fait avoir il s'est fait avoir assez dommage c'est dommage c'est dommage on va prendre la roue plus tôt de d'être un hitter et un hitter ça me semble être un bon truc là de prendre sa roue on est on n'est plus beaucoup l'annonce dans ce petit groupe quel dommage que vandenberg n'est pas suivi marquer shiva casper adrin y va que fait hitter il y va aussi est un hitter on suit on en profite là pour rester avec ce tempo j'ai repéré la petite bosse qui arrive qui peut être hyper intéressante et ça continue d'envoyer la de la part d'état night heures avec casper adrin sur on est en train de se cramer là on est à bloc 1 ce groupe de 8 roule vraiment très très fort ça va se jouer comment ça va se jouer au lactique là parce que plus personne a de l'énergie ça va se regarder ça va se regrouper d'ailleurs derrière avec une nouvelle attaque ciné michael matthews milstrom qui va suivre et voilà il ya cette fameuse boîte c'est celle un petit peu que que j'attendais moins à l'éduire allmeda qui va c'est important de le suivre joe allmeda ouais là c'est une très très bonne roue à suivre joe allmeda il va rouler à coup sûr et nous on doit se relayer avec joe allmeda à 10 km de l'arrivée un peu trop fait peut-être sur cette classique à saint-sébastien aller avec joe pour le moment joe il est il est généreux c'est lui qui fait les efforts il ya cette nouvelle partie joe allmeda un petit peu en en difficulté il ya strong et mathieu devant là les deux australiens qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on va se regarder a priori almeida qui va continuer de rouler 40 secondes sur le groupe derrière moi je sais pas trop quoi faire parce qu'on est un petit peu pris un petit peu piégé d'ailleurs je pense que le mieux voilà c'est d'en remettre mathieu qui repart et on reste dans la roue d'almeida almeida avec les dents fermés et réponds le moment mais il continue d'insister allez on va essayer de surprendre un petit peu tout le monde là avec léni martinez il reste 5 km et allez c'est à aucun art qui est venu avec nous le groupe là bas derrière avec tao ça peut peut-être faire quelque chose dont c'est bien cramé quand même à mon avis on va être totalement cramé pour l'arrivée il ya encore quelques petites secondes et georgenhardt qui fait le spectacle il ya 20 secondes attention non ça va peut-être se jouer là et on se regarde un peu quand même avec tao là on se regarde un petit peu mais ça peut le faire jusqu'au bout goganard qui lance de très très loin on va lancer nous aussi le sprint on va lancer c'est strong qui est très fort on est devant avec léni martinez le retour dans marc herchi et marc herchi qui va nous sauter sur la ligne on va être deuxième troisième place d'état night heures non léo hater pardon corbin strong sergio higuita deuxième aujourd'hui victoire d'hierchi il m'attendait pas spécialement on a été un peu gourmand d'attaquer qu'une seule un petit peu de loin c'était peut-être pas la meilleure solution on aurait dû garder de la fraîcheur pour le final on fait gagner de la deuxième place et ça c'est pas joué à grand chose guégana qui a un petit peu craqué dans le final et qui termine 13e c'est dommage on était on était pas mal du tout on était vraiment pas mal du tout là aujourd'hui sur cette dans cette sainte sébastienne malheureusement ce parcours c'est qu'il est particulier c'était dans le final c'était très très compliqué d'attaquer on a libéré la course plusieurs fois on s'est retrouvé pas mal de fois dans des bons coups et la marque herchi qui revient avec beaucoup de puissance qui s'est caché toute la journée on l'a pas vu du tout marc herchi c'est une bonne tactique des fois de faire ça et c'est le suisse qui s'impose encore une une course où on figure parmi les plus forts ça fait plaisir je pense que la bretagne classique va être quand même difficile le bon on va le tenter et là on va se partir donc pour le tour de l'un ça sera là ça sera la prochaine course on va simuler jusqu'à arriver à cette date allez ce tour de l'un on va être bien accompagné valentin madoise rudimola rémi rochard et léger berg l'art vandenberg et lenny martinez première étape pas spécialement pour nous ça correspond plutôt valentin madoise je sais pas plutôt à des cannes des sprinteurs des mecs très rapide valentia madoise c'est pas le plus fort au sprint on va rester au chaud dans le peloton et on verra qui est le plus fort entre valentin et lenny surtout sur la seconde étape allez on est dans cette partie décisive de l'étape pour le moment il se passe pas grand chose j'aimerais bien voilà en tenter une avec avec lenny martinez essayé dans cette dans cette partie là de revenir de revenir très très fort sur l'avant allez c'est ce qu'on essaye c'est ce qu'on tente dans la descente le meilleur descendeur du peloton le lenny mais bon il ya peut-être moyen de faire quelque chose on a pris on a pris quelques secondes on a pris quelques petites secondes quand même mine de rien mine de rien mine de rien on a pris des secondes j'ai mis la petite manchère parce que il y avait du vent aujourd'hui il y avait du vent et on revient là sur les sur les hommes de tête quasiment ouais c'est pas mal ça c'est pas mal il ya peut-être un coup à faire pour lenny martinez sur cette première étape avec un final très particulier c'est bonnet qui est devant tout seul et qui est entré un petit peu de lâcher prise avec un peloton qui revient fort quand même un peloton qui revient fort allez les nids allez les nids il ya plus rien à faire là à part de tout donner pour le final 30 secondes quasiment sur le sur le peloton on va aller jusqu'au bout à bloc essayer un petit groupe là en plus qui sait qui sait ce qui est sorti ça revient à une vitesse énorme ça revient à une vitesse énorme on rentre déjà dans le dernier kilomètre on va être un peu cramé oui on vient de se faire reprendre dans ce dernier kilomètre on est cramé c'est c'est qui c'est burgo d'eau oui c'est burgo d'eau mathieu burgo d'eau qui va venir s'imposer aujourd'hui c'est dommage on aura tout donné avec lenny martinez devant sébastien colze et nathan as on va aller chercher une set mais bon on a montré de belles choses cette attaque elle était intéressante on aurait dû attaquer peut-être juste avant le sommet j'ai peut-être attaqué un poil trop tard mais c'est revenu très fort dans le final j'ai vraiment cru faire le plus difficile et dans le dernier voilà avec ce 7 ce petit faux plat descendant ça a pu revenir très très fort et nous on n'a pas eu le temps de récupérer à bloc toute l'énergie qu'on avait qu'on avait dépensé une belle étape en tout cas belle étape de lenny martinez ça va le mettre en forme dans ce tour de l'un avec c'est le c'est beau moi c'est beau c'est beau c'est beau il a mis sa petite sa petite dédicace pour ce final le one to free et donc ce tour c'est le jouer juste avant la ligne d'arriver c'est bien placé allez le podium et mathieu burgodeau qui s'impose donc victoire classement général thomas bonnet lui et meilleur grimpeur on a de quoi faire avec notre team sur la prochaine étape on est vite dire qu'on est les patrons mais avec valentin madois on a quand même des chances sur cette étape j'ai bien envie d'attaquer d'assez loin et de tenter des choses sur cette deuxième étape contre saint vulva et l'agneux alors on est parti finale de cette étape valentin madois ce n'est pas en grande forme aujourd'hui on va garder sa roue avec avec lenny martinez là aujourd'hui l'objectif c'est de bien remonter voilà et de se faufiler dans les roues on est assez loin quand même de l'arrivée puisqu'on a deux petites difficultés aujourd'hui j'hésitais à me mettre dans la roue de valentin ou pas valentin il n'est pas dans les meilleures positions s'il est remonté la part par budi mollard ça c'est bien allez voilà il s'est remonté valentin madois on va rester dans son sillage pour le moment et on a un moyen peut-être d'accélérer nous pas dans cette première difficulté mais dans la seconde le col des portes il y aura des grosses possibilités on reste groupé côté côté fdj lenny martinez est en forme aujourd'hui deux minutes de retard pour les hommes de tête mais ça peut vite se refaire un ce retard une belle descente et à la descente qui en deux temps vraiment il ya une petite partie où ça remonte donc si on n'a pas fait la différence on peut tenter de la refaire dans la deuxième partie ça me plaît beaucoup il reste derrière là surtout les sept kilomètres de l'ascension suivante du col des portes il ya des possibilités mais on est bien positionné pour le moment le peloton qui a réduit un petit peu mais nous on est on est au top avec les dix martinez et on va pouvoir attaquer cette dernière petite ascension enfin belle ascension elle n'est pas dégueulasse loin de là dans le sillage de nos équipiers de valentin madouas et d'un peloton qui monte quand même sur un petit tempo donc ça va pas être facile pour le moment d'attaquer j'aimerais bien en mettre une mais là c'est c'est pas propice des pieds du col c'est peut-être pas le bon moment non plus et l'écart qui se refait envoyer moins d'une minute 40 maintenant on est même aux alentours d'une minute trente forcément le tempo là devant je tk est assez solide est assez solide le tempo qui l'impose c'est de se repositionner là il ya des pentes vraiment très intéressante pour attaquer mais le tempo movistar est bluffant à le tempo movistar fait très mal moins d'une minute pour revenir sur les hommes de tête allez nous on se replace avec lenny martinez on a cet objectif à cinq kilomètres du stommet peut-être d'en mettre une l'accélération la première elle est signée clément champoussin comment vont réagir les movistar c'est peut-être pour carré terro je sais pas je n'arrive pas à voir mais lenny un il est il est beaucoup plus fort aujourd'hui je pense quand même que valentin madouas quatre kilomètres encore le tempo infernal des movistar rudy mollard valentin madouas se sont toujours là et ça il ya plus personne échappé un plus personne échappé on va voir comment ça réagit côté movistar mais pour le moment ça ne lâche rien du tout comme c'est qu'un c'est peut-être pour pour et l'autre chez guy tout ça ça que ça roule j'aimerais vraiment un pouvoir avoir cette opportunité là de de sortir avec allez outils aussi qui s'est bien repositionné allez on va essayer d'en mettre une un peu plus en puissance à celle ci voilà lenny martinez c'est très puissant l'attaque qu'on est en train de mettre on est en train de sortir à trois avec evans avec un rennes man et avec lenny forcément aller à trois derniers kilomètres encore ça ré accélère c'est timon arensman qui est très fort là devant le néerlandais il est costaud timon arensman il est très très costaud on va faire la descente à bloc toute façon avec lenny martinez ça bascule direct ça bascule direct mais elle est en deux temps cette descente voire trois m donc il faut vite pouvoir rentrer sur timon arensman il ya 13 secondes 1 là il ya cette première cette première partie un petit peu en replant et derrière on aura ensuite une autre petite partie où ça va remonter là ça nous propose un voilà de quoi de quoi se mettre à bloc toujours avec evans là on est bien là voilà on évite les gros virages on évite de relancer dans les gros virages on essaye d'en garder le maximum mais dans la petite partie là ça serait vraiment cool de pouvoir rentrer dans la petite partie d'après là ça va ça va être vraiment jouable je pense on est costauds pour le moment avec lenny martinez et là voilà il ya cette cette nouvelle petite partie fait l'effort et on va essayer même de le lâcher peut-être à timon arensman l'accélération à à bloc la de lenny martinez allez on l'a distancé il est toujours avec nous non 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 il nous il nous c'est lui qui va nous relâcher maintenant on a peut-être promis on a peut-être promis d'ailleurs je prends mon gel parce qu'il ya là ça va refaire la même chose derrière ils sont deux grégoire et evans j'en ai jamais fait trop mais timon arensman est vraiment très 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 en forme aujourd'hui par contre il est moins de l'emplacé que nous au classement général un timon arensman il a perdu du temps sur la première étape et on essaye de revenir et ça va se jouer peut-être au sprit entre 20 semaines et eleni martinez aujourd'hui parce que ça y est on est dans la roue du néerlandais pas de chute dans cette descente valentin madoise derrière qui essaye de refaire son retard 5 km encore l'objectif c'est de creuser de l'écart et d'attaquer peut-être un petit peu dans ce final allez on en remet avec avec martinez c'est beau là ce qu'on fait avec les nids c'est très beau ce qu'on fait avec lenny puisqu'on arrive avec beaucoup de puissance dans le final et on lance de très loin et on l'a lâché légèrement timon à une semaine on a lancé de très loin ce qui va revenir le néerlandais non a priori la victoire elle est signée lenny martinez à l'agneux sur ce tour de l'un devant à rennesman troisième place romain grégoire valenté mados fait cinquième aujourd'hui alexander evans et quatrième et ça a explosé partout aujourd'hui on a un maillot à tenir maintenant sur la dernière étape avec une victoire avec magnifique de lenny martinez j'ai vraiment eu peur quand il nous a remis ce coup d'accélérateur mais finalement au mental on est resté focus on s'est accroché et on vient chercher cette cette superbe victoire aujourd'hui vraiment superbe victoire en solo on l'a distancé dans les tout derniers mètres de la descente alors qu'il était plus solide que nous non dans l'ascension et on lui colle 11 secondes le podium frenchy avec lenny martinez devant romain grégoire et valentin madouas steven ans man est cinquième il avait perdu un petit peu de temps sur la première étape il va en rester une d'étapes sur ce tour de l'un avec une possibilité là aussi victoire avec lenny elle est pas dans le même registre et très difficile puisque ça enchaîne les montées mais la dernière ascension et quand même c'était irrégulière donc on verra si la différence se fait avant si elle n'est pas faite avant ça risque d'être une course assez attentiste et il faudra suivre les bons coups dans la dernière ascension allez on va se faire plaisir sur cette dernière étape on va essayer de d'accélérer même si là c'est pas notre équipe c'est coéquipier de romain grégoire qui sont en train de rouler très très fort mais voilà julius vandenberg l'art vandenberg pardon qui va venir rouler dans cette dans cette ascension du col de mentière il est assez technique ce corps là on a quand même huit bordes là d'ascension donc on va on va essayer d'envoyer mais sans non plus trop en faire il ya une minute pour les hommes de tête qui sont en train de de s'attaquer à l'avant et le peloton c'est maintenant toute façon qu'il faut commencer à à le réduire on voit que d'où bella est assez mal assez mal placé il est sixième au classement général timen aronsman et là c'est replacé on a romain grégoire surtout c'est notre dauphin au classement général et valentin madoissi qui est troisième on est bien placé au niveau collectif donc un aller c'est parti là pour rudy mollard terminé un pour vandenberg et encore des bons équipiers pour nous devant est ce que la différence se fera dans cette dans cette ascension honnêtement je pense pas et il ya des pourcentages mais on fait pas assez mal pour le monde un peloton assez compact et la dernière ascension vous voyez qu'elle est très 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 irrégulière c'est pour ça que j'essaye de faire fort là dans ce final est toujours une soixantaine d'hommes allez là par contre voilà là c'est peut-être le moment où ça va commencer à réduire un petit peu quatre kilomètres encore dans le sommet quand même kilomètres avant le sommet l'attaque de qui le clément champoussin nom de ben o'connor suivi par fabio félin et il parta il essaie d'y aller là à deux c'est pas une mauvaise chose en soi on va mettre nous rémy rochal a très très rapidement à venir rouler c'est parti pour rémy rochal encore à deux kilomètres et demi de l'arrivée à du sommet plutôt nos équipes qui est là qu'ils sont en train de lâcher un petit peu prise mais regardez on n'est plus que 22 à thieu burgouneau 7e lui du classement général qui va lâcher avec gebert même temps qu'elle y gbert et là c'est peut-être le coup à tenter on va les mettre à bloc nos coureurs et valentin madouas qui va se mettre à rouler maintenant la bloc voilà c'est ça c'est le coup valentin madouas qui doit essayer de nous amener avec lénie martinez et bien faire la grosse descente valentin madouas rémy rochal si possible pour aller chercher peut-être des petits bidons ou quoi et valentin madouas avec lénie martinez là ça peut faire mal les techniques cette descente il ya des gros pourcentages quand même on essaye de piquer un petit peu tout le monde et 26 est en difficulté il se relève pas valentin madouas on va le mettre plus tôt tranquille quand même parce qu'on aimerait bien que voilà rémy rochal nous remonte les bidons il ya quelques leaders du classement général qui m'a en difficulté au moment avec lénie martinez on est là rémy rochal qui va venir en plus de repositionner ça c'est tout bénef pour nous voilà il peut rouler là sur cette partie finale pour l'arrivée à l'ex aller dur un 7 cette partie finale est très irrégulière et forcément ça sort de loin avec ben o'connor pédine et grégoire grégoire on va le surveiller il ya un écart qui doit être fait toute façon entre grégoire et et lénie martinez les anciens équipés en première saison à les sombrero en difficulté félix gol aussi qui a pas l'air non plus incroyable aujourd'hui il s'accroche félix gol mais le pour l'autrichien c'est pas une journée évidente évidente allez on va mettre valentine à doigts nous devant la tranquille ou à d'être terminé aussi pour pour rémy rochal qui va pouvoir s'écarter et on va avoir une dizaine de coureurs qu'il tâne un héros qu'il tâne a terminé lui qui était équipé aujourd'hui de romain grégoire fabio félin et c'est lui qui était très long général o'connor va faire une bonne opération il ya toujours présent pour haine et roubio il reste encore 7 km là aujourd'hui mais vous voyez c'est vraiment pas des pourcentages propices à l'attaque c'est très très irrégulier ça se fait à la pédale là les coureurs distancés on les distance un petit peu tous à la pédale la nouvelle accélération de ben o'connor suivi par tim en hansman il est 5e au général tim en hansman il est dangereux aussi à les nerfs ou bio qui suit à l'euro bio qui va être repris fabio félin et par contre il est sur tous les bons coups pour le moment fabio par contre ça a bien explosé avec l'enni martinez on est on est bien placé au bon endroit avec un très très bon valentin madouas et l'arrivée qui peut vraiment 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 nous satisfaire allez tim en hansman encore une fois qui a tout donné et voilà il va tout tenter maintenant valentin madouas dans ce final valentin qui aura vraiment tout donné on va peut-être on ira peut-être pas chercher d'ailleurs là à la victoire d'étape et valentin mados qui ne sera peut-être même pas sur le podium lenni martinez est fort c'est romain grégoire aujourd'hui qui va aller se la chercher cette étape victoire de romain grégoire devant lenni martinez ça sera le 1 et 2 du classement général mais dans l'ordre inverse tim en hansman belle opération et je pense que valentin va quand même conserver son podium puisque c'était et nerf ou bio qui termine juste devant en paix de bonnier promis au cinquième je pense que valentin va oui oui c'est le bon moment il n'y a pas cinq secondes d'écart étape technique quand même il faut bien l'avouer le final qui est loin d'être facile avec une route très très irrégulière le perdant du jour c'est clément champoussin largué sur cette étape et nous on a parfaitement joué en plus rémi rocha qui vient chercher un top 10 et ligé vers 14e du jour belle belle étape collectif pour nous et il était beaucoup trop rapide c'est un pur puncher romain grégoire avec l'accélération qui a des visions chercher cette cette étape et nous prendre la deuxième place à quatre secondes et si finalement valentin vados a tout perdu aujourd'hui puisqu'il perd la cinquième il est cinquième il perd la troisième il perd la quatrième place et c'est un renseman qui est troisième et nous on remporte ce tour de la nouvelle victoire pour nous cette saison une victoire d'étape une victoire au classement général c'est parfait ça fait du bien et ça va donner un petit peu de souffle avant la bretagne classique où on va pas faire partie des favoris mais où on aura des opportunités peut-être pour ce pour se montrer et pour montrer le maillot avant d'aller partir à québec et à montréal bon pour cette bretagne classique on a une belle équipe avec carlos saguaro le but saski remy rocher à brunard mirail amoudi ansen et rudy mollard on va voir un petit peu l'os favori tos julian l'affilie ben tuer car lui guita de riz de coûteurs on a quand même de gros favoris mais on peut tenter des choses accélérer de très loin et c'est de faire très très mal pour une attaque pourquoi pas de lenny martinez qui surprendrait tout mot dans le final j'y crois pas trop nous on va le tenter pour faire plaisir allez c'est une trentaine de kilomètres aujourd'hui dans cette bretagne classique on sait que c'est une course qui il se joue souvent avec un petit groupe au sprint mais on va essayer de montrer l'inverse aujourd'hui en accélérant peut-être de loin là 28 km de l'arrivée je pense que c'est ça commence à être un bon moment pour accélérer pour montrer un petit peu les forces en présence et c'est bruno remyraille qui va accélérer le tempo grosse accélération la de bruno remyraille voilà on en a besoin de le mettre à bloc la bruno remyra il fait mal là dans cette partie regarder au tempo au train et on est en train de d'accélérer fortement le rythme là d'ailleurs voilà c'est une accélération énorme à signer bruno remyraille il a décollé personne de la roue mais il a fait vraiment très très mal bruno remyraille et derrière ça sera autour de rudy mollard là on a des vraiment des coureurs pour faire pour faire mal on va repartir sur une nouvelle difficulté le final et le final est tendu là aujourd'hui sur ce sur cette bretagne classique marco brainer qui essaye d'y aller le jeune corps allemand on va changer on va mettre rudy mollard très fort ensuite ça sera rudy mollard et saguero qui amènera lenny martinez le gros gros tempo la de rudy mollard juste avant la bosse finale juste avant la bosse finale juste avant cette difficulté là en tout cas tenir 20 bornes pour pouvoir clairement pas le faire donc c'est pour ça que on va qu'on va rouler très très fort la danse et dans ses différentes bosses on peut pas attaquer maintenant et tenir en fait avec lenny martinez et par contre on peut se permettre voilà de mettre d'énormes tempos notamment dans cette bosse là notamment dans cette bosse là voilà lenny martinez toujours bien accompagné et regardez c'est en train de légèrement exploser car c'est gagne bernal qui est au contact c'est gagne bernal qui est au contact et on a nos deux équipiers là qui qui mettent en train d'en faire une cinquantaine mais il y en a vraiment pas beaucoup pour venir remporter l'étape là aujourd'hui il ya picoc qui est plutôt rapide julian la philippe il ya encore des mecs rapide et il ya les deux dernières petites bosses qui arrivent on va sacrifier rémin ou jusqu'à la prochaine et ensuite lenny martinez tendra le coup on en a dans les deux dernières petites bosses ouais ces deux petites bosses sans pourcentage non plus extraordinaire mais c'est ça qui peut faire très mal voilà on va se mettre comme ça à ce rythme l'ennemi pour le moment est bien positionné avec sale voir au devant lui la ligne d'arrivée ça sera ici tout à l'heure dans ce kilomètre les accélérations qui continuent avec benoît cosnefroix c'est réduit assez bien repositionné là aussi et on va attaquer cette cette petite bosse ouais pour le moment on est au top là pour le moment on est au top on essaye d'en garder le le plus possible pour la partie finale julian dans la philippe était repositionné l'accélération énorme la 2 de benoît cosnefroix qui a pas changé grand chose pour le moment mais non ça c'est bien ça sort mais nous voilà on reste au contact il ya ce petit vent quand même qui peut faire vin après on est un peu plus faible que les que les autres on a peut-être dû essayer de prendre les roues mais on n'est pas non plus dans un état de forme incroyable benoît cosnefroix derrière lui qui essaye de de faire cet effort et on n'a pas la forme pour venir attaquer en fin de compte on n'a vraiment pas la forme pour pour tenter le coup devant ils sont bien sortis avec 20 secondes d'avance quasiment je n'ai une garde lui et qui est présent allez est ce qu'on peut tenter de mettre un coup là avec lenny martinez à essayer on a essayé mais devant c'est très fort tu es il dit à barguil et julien à la philippe voire une barguil le breton sur ses terres on va se jouer une quatrième place dans le groupe on était très fort on a voulu faire mal de loin et il y avait beaucoup plus fort que nous aujourd'hui tout simplement le sprint va être très très tendu on reste dans la route tom pitcock on va laisser sa vie en auto et les lignes martinez lui qui va faire le sprint quand même mine de rien la victoire devant qui va se jouer et serré j'ai l'impression entre les quatre pour sergio higuita devant à la philippe et barguil lenny martinez lui sera pas dans le top 10 aujourd'hui non on sera pas dans le top 10 sur le top 15 de cette bretagne classique 14e place pour lenny martinez devant c'était très fort et bon c'est pas la classique il convient le mieux toute façon à lenny martinez c'est vraiment pas assez même punchy il faut quelque chose de très 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 punchy la c'était du tout punchy c'est bien dommage mais voilà c'était une très très belle course quand on a liste 14e place c'est plutôt pas mal maintenant on va se fixer l'objectif monument voilà terminé cette saison avec un monument ça serait exceptionnel et ben ça va être le tour de lombardie c'est le celui qui correspond le mieux de toute façon la victoire du colombien sergio higuita et groupama deuxième équipe aujourd'hui collectivement c'était pas mal on manque un peu de forme forcément il sort d'un tour de l'un très réussi une classique à saint-sébastien très réussi d'un tour de france très réussi pas tout faire non plus avec lenny martinez et là on va se reposer on va se reposer quelques jours on va aller à québec on va aller à montréal ensuite on aura le giro des milliards le trival et ma résine et le grand final en lombardie avec ce giro dit lombardien et l'arrivée à bergame donc là aussi un parcours il sera intense est important j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu les gars en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode portez-vous bien ciao tout le monde